Encon n'est connu en France depuis 5 ans maintenant, comment est aujourd'hui organisé votre réseau sur le territoire français ? En fait, pour la petite histoire, Encon a commencé il y a 4 ans sur le dernier salon BOMA, lorsqu'un utilisateur a été séduit justement par le titrotateur, c'est quelqu'un qui habitait en Normandie, et donc aujourd'hui toutes ces machines en sont équipées. En Suède, ça a fait une vingtaine d'années que le produit existe, aujourd'hui 90% des machines en sont équipées. Donc on parle de Encon comme une attache de troisième génération. En France, on est structuré essentiellement à travers les concessionnaires de marques, il y a un gros travail de training et de soutien auprès d'eux, parce que la culture en France est totalement différente de celle qu'on retrouve dans les pays scandinaves. En Scandinavie, les machines ont de plus en plus d'équipements, et mon travail c'est d'essayer de faire évoluer les mentalités en mesure que la technologie évolue aussi sur les machines. Les concessionnaires de marques sont également appuyés au travers des ESP, ce qu'on appelle des Encon Services Partenaires, qui sont disséminés un petit peu dans tout l'hexagone, pour justement couvrir la partie service et intégration de nos produits Encon sur les machines. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de nombreux utilisateurs parlent d'un Encon, parlent d'utilisateur comme un Encon. Donc ça devient un mot coma. On est très engagés justement pour appuyer les utilisateurs finaux, les opérateurs pour justement leur apporter à travers Encode Académie, qui est une école basée en Suède. Aujourd'hui, on se propose de former aussi les techniciens sur l'entretien de nos équipements et aussi la formation des opérateurs. Donc c'est une chose qui est en train d'arriver et qui va arriver en France. Là, il y a un problème de langue parce qu'on est en train de trouver justement des interlocuteurs français pour justement appuyer, passer à une seconde étape pour pouvoir bien imprégner les utilisateurs et le réseau de ces produits-là.